Les conseils d'administration sont en relation avec les fonctions d'assurance à l'occasion des rapports réguliers qui leur sont faits, souvent a posteriori. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Les conseils d'administration demandent que les discussions sur les risques soient des discussions stratégiques et que donc toute intervention du contrôle interne ou des risques soit l'occasion d'une discussion stratégique. Deuxièmement, les conseils d'administration souhaitent intervenir et doivent intervenir dans l'anticipation des risques nouveaux. Les risques d'une entreprise, ce n'est pas simplement les risques de business model connus, c'est également des risques autour de la cybercriminalité, des risques des réseaux sociaux, des nouveaux risques industriels. Tous ces risques-là sont des risques dans lesquels le conseil d'administration doit intervenir très vite. Et là aussi, les discussions entre les fonctions d'assurance et le conseil sont d'une nature différente. Et enfin, dernier point significatif, dans le monde actuel, toute une série de risques nouveaux, notamment tous les risques de réputation, sont des risques pour lesquels il est très difficile à une entreprise de prouver sa bonne foi. L'une des façons de le faire est de saisir immédiatement le conseil d'administration, qui suivra, qui aidera dans l'analyse et dans la due diligence du problème, et qui aidera dans la résolution de la crise, qui fera le monitoring de la résolution de la crise. On voit bien à travers ces trois exemples-là combien le conseil d'administration, la direction générale et le conseil d'administration doivent entretenir une relation saine, une relation de transparence, de façon que le conseil puisse jouer son rôle stratégique d'une part, et également son rôle protecteur de la direction générale et de l'entreprise. Les fonctions d'assurance ont un rôle tout à fait significatif en la matière. – Sous-titrage Société Radio-Canada